La finale de la 7e édition du tournoi des centres de formation s'est jouée au stade Mathieu Kerikoud de Kotonou entre Rising Star d'Akra et l'Etoile Mandé de Mali. Un match remporté par Rising Star sur un score de 2 buts en 1. Une victoire méritée selon le coach de Rising Star. Pour le coach de l'Etoile Mandé de Mali, cette défaite est due à quelques défaillances techniques. Les deux équipes étaient très valoureuses. Bon, mais nous, nous avons perdu, par exemple, parce que ça allait se jouer sur un petit détail, quoi. Donc, vraiment, la défense a un peu paniqué. Et vraiment, on a encaissé des buts inutiles. La base même, c'est que les enfants ont été, en fait, trop émotionnés par rapport à la finale. Parce que c'est les jeunes qui n'ont jamais joué une finale. Même au Mali, il n'y a plus fort raison d'un tournoi international. Parce que nous existons seulement il y a un an et cinq mois seulement. Donc, vraiment, ils étaient trop... On a beau parler, vraiment, ils étaient vraiment trop émotionnés. Il y avait l'émotion, tout ça. Donc, c'est ce qui a beaucoup joué sur l'équipe. Bon, on sait que peut-être qu'ils sont un peu plus rodés dans la compétition que nos jeunes, là. C'est ça, même, que moi, j'ai tiré comme enseignement. Le promoteur Mounirou Daouda revient sur le bilan de la septième édition. Un bilan satisfaisant, selon lui. C'est déjà une belle fête qui a eu lieu sur une semaine complète. Avec des équipes vraiment enthousiastes qui ont produit du jeu. Parce que là, au fil des années, on voit qu'il y a vraiment de l'amélioration au niveau de l'organisation du tournoi. Je vois que là, cette année, on a eu la possibilité d'avoir une équipe vraiment intéressante du Mali. Qui se retrouve d'ailleurs en finale. Et globalement, sur l'ensemble, on a assisté vraiment à un très beau tournoi. Et je suis vraiment satisfait que ça se termine. Et ça se termine en apothéose. Pour le coparin du tournoi, c'est une opportunité mieux. Une aubaine pour les clubs de s'évaluer chaque année. Je me rends compte que tous les ans, ça prend de valeur. Tout simplement parce que ça devient de plus en plus international. Et ça, c'est quelque chose de positif par rapport à ce tournoi-là. Le bilan général, je pense que ça permet, même si les niveaux sont différents les uns et les autres, mais ça permet effectivement à tous les académies de la sous-région, voire ceux de l'Afrique centrale, qui viennent assister à ce tournoi, de compétir et d'évaluer leurs niveaux. Et pour les éducateurs ou pour les dirigeants, c'est une super occasion d'évaluer la capacité de leur académie. Et donc, on est rendu à 7. J'espère que ça va perdurer et que ça va se renouveler tous les ans de la même manière, en ayant toujours des équipes internationaux. Parce qu'aujourd'hui, ça prend une dimension internationale. Donc, il faut continuer dans ce sens. Sous-titrage ST' 501